Tout indique que le golfe Beauport poursuivra ses activités l'été prochain. Alors que le sort du site semblait sceller le mois dernier, le propriétaire croit maintenant pouvoir négocier une prolongation de son bail avec la Ville. On pensait que c'était comme fait, que le golfe fermait quand même. Puis là, bien là, il y a comme un revirement à la situation. C'est que le centre de service scolaire des Premières Seigneuries, aux prises avec un manque d'espace dans le secteur Beauport, n'a pas obtenu le financement convoité du gouvernement. Son projet de bâtir deux écoles sur les terrains du golfe Beauport est en suspens. On peut pas s'opposer à construire des écoles, ça j'en conviens, mais là, s'ils construisent pas d'écoles, qu'ils nous laissent notre golfe, moi, je pense. C'est nous autres qui n'est plus nous là-dedans. Le gouvernement, l'âge d'or, ils connaissent pas ça. Les habitués du terrain sentent cependant que la fin est proche. Le conseiller du district, membre de la deuxième opposition, croit que la Ville doit convaincre le gouvernement de bâtir les écoles ailleurs. Je pense que là, on a un sursis et on devrait réviser cette position-là pour garder ce golfe-là, ça c'est clair. Les défenseurs du golfe font valoir que les familles qui arrivent dans le secteur s'installent plus au nord et que c'est là qu'on devrait ajouter des écoles. C'est certain qu'il y a des besoins. Le responsable des loisirs et sports au comité exécutif estime que le dossier est clos. La Ville est cependant prête à renouveler le bail du golfe Beauport sur une base annuelle tant qu'un projet d'école ne sera pas confirmé. C'est notre volonté, on veut que ça continue à jouer au golf tant ou si longtemps que le projet d'école ne commencera pas. C'est encore un engagement électoral du maire Marchand qui est brisé. L'opposition officielle rappelle que le candidat Bruno Marchand s'était engagé à protéger le golfe Beauport en campagne électorale. Elle demande un plan de match clair pour la suite. Je pense qu'on peut recommencer à zéro sur une nouvelle page puis s'assurer que le golf puisse perdurer le plus longtemps possible. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.